Des caravanes à perte de vue. Elles sont déjà plus de 2000 et dans quelques jours, elles seront deux fois plus. En tout, c'est près de 30 000 tziganes, l'équivalent d'une petite ville, qui vont s'installer sur ce terrain pendant 10 jours. Parmi eux, Thérèse et sa famille. Je t'appellerai ce soir, des grosses bises. À 52 ans, elle a passé la majeure partie de sa vie en caravane. Allez, vas-y, je t'embrasse. Bon, il n'y a pas de dégâts parce que j'ai dormi une heure. J'ai un problème de dos, je suis tombée. Je me suis démis un peu la colande. Moi et mon mari. Vous voyez, on a la petite caravane à côté, c'est mon petit garçon. Ici, vous avez le cabinet de toilette. Je vous montre de... Là, vous voyez, vous regardez. Vous voyez, le cabinet de toilette, voilà. Le coin de toilette. Et puis là, vous avez le salon. Derrière vous, il y a la table, le salon, où c'est que nous mangeons. Voilà. Et puis là, voilà, la cuisine. Vous savez, c'est simple, hein. Qui qui est arrivé, là ? La Fora. La Fora, le Joe. C'est celle qui s'occupe des fleurs avec moi. Avec la maman. La soeur du Pralo. La soeur du Pralo. Voilà. Toutes les gens comprenaient mon fils. Du Tchiquette. Charles et Thérèse ont un fils adoptif, Jérémy, 17 ans. En guise de chambre, il possède sa propre caravane, équipée de la console de jeu Dernier Cris. Il ne s'imagine pas vivre autrement que sur les routes. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de partir en caravane ? C'est de voir du monde, quoi. Connaître beaucoup de personnes, changer d'endroit, quoi. C'est un peu comme des vacances, mais toute l'année. Je ne pourrais pas rester sans voyager. Je suis libre, je vais où je veux. C'est ce que j'aime dans cette vie. Jérémy et sa famille font partie d'une communauté très pratiquante, les évangélistes. À peine installés, tout le monde met la main à la patte pour monter ce grand chapiteau qui fera office de cathédrale le temps de leur campement. Même les enfants sont réquisitionnés pour ce grand moment. Ils apprennent très tôt, eux aussi, à édifier le lieu du culte. Non, bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, 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 elle était bonne. C'est toi qui se gourre. Voilà, continue. Voilà, voilà. Ça, c'est la relève, ça. On va commencer à raccrocher, certains. C'est vous qui m'avez appris ? Oui, ça vient tout seul. Quand on a l'amour du métier. Moi, j'avais son âge quand j'ai commencé. Ah, c'est pas vrai, ça, non. Tirez sur le fil, là-bas. Tirez sur le fil, là, doucement. Hop, hop, t'es pas. Je me regarde là, puis t'attendez. Le chapiteau s'élève enfin. L'un des plus grands rassemblements des gens du voyage en France va pouvoir commencer. Le genre d'événement qui inquiète toujours un peu la population locale. En l'occurrence, celle de Gien, dans le Loiret. Une bourgade tranquille de 16 000 habitants qui, chaque année, au mois d'avril, voit sa population tripler. Une cohabitation qui n'est pas toujours vue d'un bonheur. Je voulais savoir ce que vous pensez du rassemblement des gens du voyage à Neuvois. C'est sûr, ça fait beaucoup de monde d'un coup, quoi. Ça fait un petit peu plus de sécurité, peut-être un mettre en plus. D'après, simplement, ce que j'ai déjà entendu dire, bon, ils sont pas trop les bienvenus. Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'il y a dans les grands magasins, comme Jean, tout ça, bon, ben, on peut mettre des vigiles à tous les rayons, et voilà. Le gitant voleur de poules, un cliché qui a la peau dure. Par rapport au vol, il y a plus de vols ou de choses comme ça. On n'est pas sujets à ce genre de choses, mais on a plus peur, si vous voulez. Pour Thérèse, cette mauvaise réputation est vraiment difficile à vivre. Il y a des fois, c'est dur de garder son calme. Des fois, ils vous suivent dans les magasins. T'as vu, je ne sais pas, si tu ne voles pas ou... Ils disent merci, on ne mange pas de ce pain-là encore. On a encore 10 euros pour manger demain, malgré que c'est dur et tout. Plus que les magasins sont petits, plus qu'on est remarqués. Parce que moi, je me suis déjà vu de rentrer dans des magasins et dire, vous voyez, il y a des gitans qui rentrent. Mais à Gien, certains habitants ont l'honnêteté de reconnaître que la venue des gens du voyage a aussi de bons côtés. Si j'ai qu'une chose à dire, c'est que tout le monde se plaint, mais quand ils sont là, tout le monde est bien content parce que tout le monde fait un petit peu de chiffre d'affaires. C'est un bien pour la ville, très bien. C'est compliqué au niveau gestion parce que la population triple quand même. Mais sinon, ça apporte beaucoup pour le commerce. En France, les gens du voyage sont 350 000. Autrement dit, ils représentent moins d'un pour cent de la population française. Mais comme ils vivent différemment, c'est-à-dire en caravane et le plus souvent en groupe, leur venue ne passe jamais inaperçue. Ils inquiètent aussi car ils sont mal connus. Ils regroupent différentes ethnies et toutes les couleurs de peau. Des roms, des manouches, des gitans. La plupart vivent de petits boulots sur les marchés ou d'aides sociales comme le RMU ou les allocations familiales. Mais depuis des siècles, ils sont aussi suspectés de vols, de cambriolages et de délits en tout genre. Cette mauvaise réputation est-elle vraiment justifiée ? Pour la majorité des policiers, cette image n'est pas qu'un cliché. Marc et Dévi font partie de la cellule anti-cambriolage de la sûreté urbaine de l'île. Depuis 9 mois, ils enquêtent sur une série de vols un peu particuliers commis auprès de personnes âgées. Des vols par ruse. Selon eux, une spécialité des gens du voyage. Dernière victime en date. Un retraité plutôt impatient de les voir arriver. Il faut dire qu'il a bien été dépouillé. Maximilien caché chez lui plus de 40 000 euros qu'il avait gagné aux courses quelques années auparavant. On a été volé, mais je vois que la police, elle fait son travail quand même. On sonne. J'ouvre la porte, la fenêtre. Je regarde, je vois une bonne femme. Et elle dit, c'est la sécurité sociale, aide ménagère. Alors après, les deux loulous, ils rentrent chez la police. Elle vient vous voler. La fausse aide ménagère et les faux policiers sont des complices. Sous prétexte de vérifier que rien n'a été dérobé par la femme, les deux hommes vont se mettre à fouiller partout. Il a volé tous les sous qu'il y avait là. Il a été là-bas, il a ouvert mes terroirs, il a ouvert un grand terroir. Ma femme a lavé le coffre, malheureusement, manque de peau, elle avait laissé la clé dessus. Et dans l'intervalle que je compte, je le vois passer. Et quand il a passé, il partait avec moi, il foutait le coffre avec mon coffre. J'étais complètement dans les nerfs. Vous voyez, quand on est volé comme ça, on vit peu. Là, je vais vous faire voir des photos. Prenez votre temps. Pour identifier les malfaiteurs, les policiers présentent à Maximilien des photos de gens du voyage déjà connus pour ce type de délit. C'est des nomades, hein ? C'est des nomades, on est bien d'accord. Mais enfin, toutes les photos qu'on vous présente, c'est des nomades. C'est qui a volé le coffre, là. Un genre de... Donc ça a une ressemblance assez forte. Ouais, ouais, ouais. C'est celui qui m'a présenté la carte... La carte de police. La police, d'accord. Une carte police, marquée en grand comme ça. Un peu comme les mêmes. Une photo qui avait... Un peu comme ça. Oh, bah, c'était plus grand. Elle était plus grande ? Plus grande, d'accord. D'accord. Donc une fois qu'on aura ces personnes-là sous la main, on vous les pésantera et puis on verra ce que ça donne, voir si ça conforte les présomptions que vous avez au jour d'aujourd'hui par rapport à ces photos. Et le pognon, le pognon, il sera parti. Bah, le pognon, on verra bien. Au revoir, monsieur. On peut se dire que l'enquête pour une belle tournure. Parce que là, on est vraiment dans l'environnement proche l'individu qui a l'habitude de faire ce genre de vol, quoi. Bonjour, monsieur. Deuxième étape, identifier la fausse aide ménagère, la complice des 2 malfaiteurs. Bonjour, madame. C'est les biens. Marguerite a passé de longues minutes avec elle. Les policiers espèrent qu'elle pourra formellement reconnaître son agresseur. C'est pas une certitude. Non, elle avait une figure assez ronde. Franchement, c'est ton chalet-là, quand même. Marguerite vient de désigner une jeune femme qui n'est autre que la fille du suspect numéro 1. Bonjour, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, madame. A priori, on a une famille qui a été ciblée. Et à chaque fois, les membres de cette famille sont reconnus. Donc, c'est intéressant. De retour au bureau, les policiers poursuivent leurs investigations. Afin d'identifier ces spécialistes de l'escroquerie, ils ont à leur disposition ces 3 albums, compilant plus de 500 photos d'individus déjà mis en cause pour ce type de vol. C'est principalement des gens du voyage qui commettent ce genre de méfait. Parce que sur 10 personnes, je pense qu'on est 100% des dévolts par risque qui soient commus par des gens qui font partie de la communauté des gens du voyage. C'est en fonction de ce qui pourrait apporter le plus avec le moindre risque, on va dire. On a présenté les photos. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a à nouveau une reconnaissance partielle de la fille. Pour la suite de l'enquête, Marc va faire appel à un service spécialisé dans la délinquance itinérante. Une aide précieuse qui va permettre de localiser des suspects qui se déplacent régulièrement. Leur mobilité ne nous aide pas beaucoup. C'est la grande difficulté qu'on rencontre parce qu'ils sont beaucoup plus mobiles que nous. Et changer de région, ne serait-ce que de département, ça peut parfois être très difficile, ne serait-ce que pour nous, de les suivre. Ils sont peut-être un peu plus malins que les autres, mais bon. On essaie d'être plus malins qu'eux. Et voilà le problème. Comme certains de Ciganes se sont spécialisés dans ce genre de vol, l'opinion publique a vite fait de mettre tous les gens du voyage dans le même sac. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Retour à Gien, sous le grand chapiteau. Bien loin du monde de l'arnaque et de l'escroquerie, les évangélistes baptisent aujourd'hui de nouveaux fidèles. Comment vous vous êtes décidé à ça ? Déjà, c'est en acceptant le gène dans notre cœur, comme dans une réunion, quand vraiment il a fait quelque chose dans nos vies. Et c'est un désir qui brûle, qui brûle, jusqu'au moment où c'est le beau jour comme aujourd'hui. C'est ta passion ? Ah oui, bien vous voyez, je sais. Je voulais à tout prix me baptiser avec mon mari. Et aujourd'hui, c'est la plus belle des choses pour nous. Quand tu reviendras, on est son gang en paradis. En France, en l'espace de 50 ans, près d'un tiers de ces voyageurs se sont convertis à l'évangélisme. Une nouvelle génération de pasteurs plutôt charismatiques harangue la foule pendant de longues minutes. Des moments de communion que vivent intensément les tziganes habituellement dispersés aux quatre coins de la France. Arrive enfin le moment qu'ils attendent tous, le baptême par immersion complète dans une piscine gonflable. Jérémy, le fils de Thérèse et Charles, apprécie lui aussi ces grands rassemblements. Le placement des caravanes se fait selon les amitiés et les liens familiaux. Voilà, les cirques anciennes, voilà. Il y a une caravane qui va se mettre derrière nous, je ne sais pas qui c'est. Gare à celui qui voudrait stationner devant chez Thérèse. En fait, ce sont des amis. Il faut simplement leur faire une petite place. Avance un tout petit peu, à peine, à peine. À peine, à peine. Jérémy, il ne faut pas être dans le taillon. Ça, c'est ma copine. Très vaillante pour le Seigneur. Ça, c'est encore un cousin. On est tout, même qu'on n'est pas cousin, on est enfant de Dieu, on est frère et soeur dans le Seigneur. Voilà. Chaque année, tout le monde se retrouve à l'occasion du rassemblement. Tu jettes ton eau, là. Oui. Un vrai petit village à l'ambiance conviviale et paisible. Avant, chez nous, les gens du voyage, on ne se réunissait pas tous parce qu'il y avait plusieurs ethnies, puis chacun était divisé de chaque côté, et puis l'évangile nous a tous rassemblés. Voilà, c'est tout simple. La valeur la plus importante, c'est la famille. Aujourd'hui, chez Thérèse, c'est la fête. Tout le monde célèbre les 75 ans d'Yvonne, la grand-mère. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, ma mère. Merci. Il y avait 50 ans. Depuis quelques jours, les parents de Thérèse l'ont rejointe, accompagnée de ses trois soeurs. Norine, Délia, Patricia et son fils Mickaël. Vas-y, 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 il y a un temps pour parler et un temps pour manger. Là, c'est le temps de manger. Tout les ans, on se côtoie. Tu as vu, on voit tout le monde tous les ans. Voilà. C'est le privilège de se rencontrer, de pouvoir bien communiquer ensemble. On a une très bonne entente. Merci de t'avoir fait 75 ans de ta vie. Oh là là. T'es toujours mariée avec le même homme, je parie. Toujours. Toujours. Toujours fidèle ? Toujours fidèle. Jusqu'à la mort ? Jamais cocu. Au sein de leur famille, les tziganes sont très soudés et s'entendent à merveille. Rever de la médaille, ils ont tendance à vivre repliés sur eux-mêmes, sans chercher à s'intégrer. Et ils péchèrent cette volonté de vivre en marche de la société. Désiré Vermersch, l'un des pasteurs du rassemblement, se bat pour conserver ce droit et éviter les discriminations dont ils font l'objet. On est les gens les plus contrôlés. On ne peut pas prendre notre caravane une fois, vous êtes sûrs ? C'est obligatoire. Vous savez, dès qu'on va démarrer, on prépare notre carte grise, on prépare notre permis de conduire, on prépare notre livret de circulation parce qu'on sait qu'obligatoirement, on va être contrôlé. Vous avez bien entendu, parmi les documents qu'ils doivent toujours avoir sur eux, un livret de circulation, une sorte de passeport intérieur qui sert à contrôler leur déplacement. Si on ne la possède pas, on a une amende. Alors, vous voyez un petit peu, on n'a pas d'autres pièces d'identité, si ce n'est celle-ci. Alors, vous avez à l'intérieur de ça, vraiment, le signalement, les signes particuliers, le nom des parents. Vous avez quelque chose qu'on doit faire viser au niveau de la gendarmerie constamment. Et en quoi c'est justement discriminant par rapport au reste de la population ? Ne serait-ce que par tout ce qu'il contient. Des lois qui sont véritablement spécifiques aussi à nous, à notre mode de vie. Vous avez aussi qu'on a le fait qu'on n'a pas le droit de voter avant trois ans inscrits sur une commune de rattachement, ce qui est complètement discriminatoire. Vous allez retrouver tout ça en nous expliquant un petit peu. Vous êtes français, mais voilà ce que vous devez faire et voilà ce que vous ne devez pas faire. Bien que 80% des gens du voyage soient français, dans les fêtes, ils n'ont pas les mêmes droits que leurs concitoyens. Tout vient du fait que les tziganes ont choisi un mode de vie particulier, se déplacer sans cesse. C'est la fin du rassemblement. La plupart des 4000 caravanes quittent les lieux. Les embouteillages ne font que commencer. Vous allez où ? A Rennes. A Rennes ? Vous n'êtes pas arrivé là ? On n'a pas arrivé, non ? Vous allez où là ? Nous allons sur Saint-Tropez. C'était de la route ? Oui, 900 kilomètres. Mais le périple commence plutôt mal. Dès la sortie du terrain, plusieurs caravanes ont été embouties dans un carambolage. Il n'y a que des dégâts matériels, mais chez les tziganes, le moindre accrochage peut prendre des proportions dramatiques et pulvériser leurs habitations. D'où la nécessité de souscrire une bonne assurance. C'est ce que va essayer de faire Jean-Pierre qui habite dans une caravane depuis de nombreuses années. Mais là encore, les gens du voyage n'ont pas accès aux mêmes droits que le reste des Français. C'est pour un renseignement, si c'est possible, l'assuré de caravanes. C'est les caravanes qui valent quand même assez cher. Puis bon, si il grêle, si il y a un... on voudrait l'assurer de risque. Alors moi, je ne pourrais pas vous le proposer. Ça, non, on le fait pas. On ne le fait pas. parce qu'il y a eu certainement trop de sinistres ou de choses comme ça. C'est où on quadruple les cotisations et les gens metent son rôle ou au bar d'arrêt. Donc c'est ce qui est une décidé. D'accord. Voilà. Merci, madame. Ou non ? Oui, on attaque derrière les voitures. D'accord. OK. Donc c'est effectivement... Ah, mais c'est une carte... Vous êtes des gens du voyage ? Oui. OK, monsieur. Je ne peux pas vous le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un ordre. C'est-à-dire que j'ai une circulaire et on me dit vous n'avez pas autorisation à souscrire tel type de produit ou tel type de cas, si vous voulez. L'assureur l'oriente donc vers un autre collègue. Chez nous, ce genre de caravanes pour les gens du voyage, il n'y a qu'un de mes collègues qui le traite. Et ça, je ne le fais pas. C'est mon collègue de Sainte-Marie-de-la-Mer. Sainte-Marie-de-la-Mer. Il est spécialisé dedans. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. À la sortie du rendez-vous, Jean-Pierre tente de joindre l'assureur spécialisé dans les gens du voyage. Que m'a donné vos coordonnées ? Parce que je n'arrive pas à m'assurer. Alors je cherche une assurance qui pourrait m'assurer au touriste pour une caravane récente. Eh oui, mais pourquoi vous m'a téléphoné à moi ? Parce que c'est la d***** qui m'a donné votre donne-mas, qui m'a donné votre coordonnée. Ça serait une caravane d'habitation. Moi, je ne peux pas assurer une caravane à usage d'habitation. Ah bon ? Essayez une autre compagnie. Et voilà. Un refus dont les compagnies d'assurance ne se cachent pas. Elles sont prêtes à assurer toutes les caravanes des vacanciers, mais pas celles des gens du voyage. Et elles le confirment par écrit. Nous refusons de garantir votre caravane à usage d'habitation pour les gens du voyage. Nous n'assurons pas les caravanes à usage d'habitation pour les gens du voyage. Nous n'assurons plus les gens du voyage. Comment expliquer cette discrimination ? Ce n'est pas qu'une simple question d'argent pour les assureurs, mais un vrai problème de mode de vie. En cas de sinistre, il faut savoir et pouvoir les contacter, pouvoir bien les suivre. Et si ça met deux ou trois mois pour pouvoir récupérer le courrier, ça ne va pas être un mode de fonctionnement satisfaisant. Le deuxième point, c'est que souvent, il n'y a pas également de compte bancaire. Donc, pas de compte bancaire dit pas de prélèvement. Or, on sait qu'aujourd'hui, la majorité des assureurs fonctionnent par prélèvement. De refuser une caravane à doublé cieux, donc forcément une caravane d'habitation, ça vise forcément une population. C'est là où on peut commencer. Non, pas forcément. Ça ne vise pas forcément une population parce que le loisir, en loisir, vous pouvez assurer sans difficulté ce type de caravane. C'est bien la preuve qu'à ce moment-là, c'est discriminant pour une population qui vide dans toute l'année. Donc, c'est discriminant sûrement par rapport à cette population. Assurance, crédit bancaire, droit de vote, les gens du voyage sont décidément considérés comme des citoyens de seconde zone. Retour à Gien avec Thérèse et sa famille. Pour éviter les embouteillages, ils ont décidé de partir un peu plus tard. Je remballe quoi, moi ? Tout. Je remballe les chaises. Je remballe tout. La sœur de Thérèse, Délia, est également en plein rangement. Cette camionnette sert à tracter la caravane, mais elle accueille aussi tous les éléments de la cuisine. Là, je les attache pour pas que ça tombe en route. Et voilà. On a fait un peu comme MacGyver. Il faut être débrouillard quand on est dans le voyage. Oui, parce que papa et maman, ils ont pas eu de garçons. Alors, on est 4 filles. C'est tout nous qui fait. On fait un peu la mécanique. Quand on crebe les roues, c'est nous qui le fait. Là, mon beau-frère a cassé les freins de la voiture. C'est ma sœur qui a fait. Cette fois, Thérèse et ses sœurs ne partent pas dans la même direction. Bobineau, c'est plus court. Oui, oui, oui. Soissons, cinquantaine. J'y vais pas à 110. Non, non, t'y vas pas à 110. C'est dire... C'est la route de 110 après. Direction 100 lisse, tu mets. Thérèse part de son côté car elle a trouvé un petit job, collé des affiches pour un cirque ambulant. Le reste de la famille prend la route de Montluçon pour aller rejoindre une autre mission évangélique. Patricia a aussi un travail. Elle vend des vêtements sur les marchés. Tandis que ses sœurs, elles vivent du RMI. Avant de prendre la route, Delia dit une dernière prière. Merci de ta gloire. Merci de ta bonté. Tu es béni, Jimmy Payon, la direction du Seigneur mon Dieu. Tu es béni à la bonne journée aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Tu es béni, glorifié mon Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Allez, on y va. Yvonne, la grand-mère, est la première à s'installer. C'est Patricia qui conduira à ses côtés. Est-ce que c'est simple encore de voyager quand on a un certain âge ? Ah oui, malgré la fatigue, que j'ai mal dans mes colonnes, eh bien, je suis mes filles. C'est pour ça. C'est l'amour du voyage, ça. C'est l'amour de la pleine aire, là. Voilà. Les parents, ils ne sont jamais laissés. On n'est pas nos parents dans des maisons de retraite, donc on garde toujours nos parents avec. Mais là, c'est très difficile pour maman parce qu'elle a un tassement de la colonne vertébrale. Mais voyager, c'est aussi se séparer. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu n'en perds plus rien. Ne pleure pas, on va se faire. Si ça va pas avec les gens, vous... Non, mais ma mère, c'est bien qu'elle ne reste pas. Allez, ma mère. Allez, on va m'envoyer. Pour Patricia, n'importe quoi, tu m'appelles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ma fille. Oui, ma mère. T'as l'émotion, t'as l'émotion ? Ah, bah oui. Je quitte ma mère, c'est une émotion. Qu'est-ce que vous... Vous allez vous revoir ? Allez, t'intéresse. Pas tout de suite. Et le convoi s'ébranle. En tête, Norine, qui va guider tout le monde vers Montluçon. Suivie de Patricia et d'Yvonne, la grand-mère. Et enfin de Delia et du grand-père. C'est parti pour 200 km sur la route nationale. La famille a prévu d'arriver dans 4 heures à Montluçon. Ils sont tous derrière moi. D'être en tête de convoi, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire que si on se perd, les autres derrière, ils se perdent. Si je fais 3 fois le tour du rond-point, ils font 3 fois le tour du rond-point. Comme chez Lire et Pico, ça fait qu'il y a juste à lire les pancartes. Par contre, ma sœur derrière, Delia, elle ne sait pas du tout lire. Elle peut s'orienter comme ça ? Elle s'oriente, mais difficilement. Ça me va un mois, un mois et demi sur place, moi, dans le terrain. Puis après, je commence à tourner en rond comme une bête, tu sais. Et moi, j'adore le voyage. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est comme ça. Je suis née dans le voyage et je mourirai sur le voyage. Le plaisir du voyage, c'est déjà la liberté de ne pas avoir un patron au-dessus. C'est d'avoir la liberté d'avoir choisi Dieu comme maître. Le seul maître à qui on remet tout notre départ et notre arrivée. On a l'air frais. On ne peut pas être mieux. Vous savez, les pauvres gens qui sont renfermés 8 heures de suite dans les usines, dans les bureaux, je pense qu'ils donneraient cher pour être à ma place. Bercée par la route, Yvonne s'est endormie. Un petit somme qui inquiète Patricia. Elle craint que sa mère diabétique fasse une hypoglycémie. Alors, elle appelle ses soeurs. Allô ? Delia ? La maman, elle fait que dormir. Je m'arrête pour... Vous allez y prendre le diabète. Je m'arrête. Il y a un machin à 250 mètres. Je m'arrête. Car dans la famille, il n'y a que Delia qui sait comment contrôler le diabète de sa mère. Eh bien, non, j'ai pas pris, moi, le diabète, peut-être à l'heure. Pourtant, elle a mangé la poire, elle a tout mangé. Prends l'alcool. Mais non ! Combien qu'elle a ? Elle m'a fait peur. Eh bien, oui, mais je la vois qu'elle dort, ma soeur, moi. J'ai eu peur. On est presque arrivés, il y a à peu près une trentaine de kilomètres. Ça, c'est fatigant, hein ? Le voyage ferme la jeunesse, ma mère. Pendant des décennies, cette famille s'est déplacée sans contrainte, se débrouillant toujours pour trouver un endroit où stationner. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'installer sur une commune. Dans les communes où on passe, les mers bloquent les places. Ils nous interdisent de rentrer. Parce que vous savez très bien que le monde du genre du voyage, ils ont toujours une mauvaise réputation de voleur de poules ou bien d'autres choses. Et c'est dommage. Quand il n'y aura plus de genre du voyage, il n'y aura plus de liberté en France. La liberté, c'est nous. Une fois qu'on sera arrêtés, on est liberté en France, aussi bien pour le sédentaire. Ça sera fini, quoi. Mais à Montluçon, comme il voyage dans le cadre d'un pèlerinage, aucun problème pour trouver un terrain d'accueil. Norine est la première à découvrir les lieux. C'est bon, là ? Ça a l'air. Alors à quoi il faut penser quand on se place comme ça ? À tout. Laisser le passage aux voisins, il faut penser à tout. Eh oui, si on bouge tout, là, ils ne sortent plus. Ils sont là, 15 jours. Tu te tires un peu, là ! Tu montes ton store ! Un terrain tout à fait convenable, qui a l'avantage d'être gratuit. Seul inconvénient, il est très légèrement en pente. Alors voici un truc très impressionnant. Oui. Dans les forains, il y a quelqu'il le fait. Alors regarde si la caravane est droite avec un truc comme ça. Alors pourquoi c'est si important, Norine ? Parce que j'ai horreur qu'une caravane penche. En plus, ça me fait mal de tête. Et en plus, dehors, c'est pas très joli. Elle est extrêmement maniaque. Voilà. Et les voilà installés pour dix jours. Allez, dix jours. Il y a un peu de cheveux. J'en ai pas beaucoup, mais ça rapprochit quand même. En quelques minutes, ils ont pris leurs aises, comme s'ils avaient toujours vécu là. Mais le plus souvent, les communes n'accueillent pas leur caravane à bras ouverts. Et pourtant, c'est une obligation pour les villes de plus de 5000 habitants de mettre un terrain aménagé à leur disposition. C'est même une loi qui a été votée très officiellement à l'Assemblée en l'an 2000. Seulement voilà, trois communes sur quatre refusent de l'appliquer. Et les maires que nous avons contactés ne sont pas prêts de s'y soumettre. Pourquoi est-ce que tellement de maires ne l'appliquent pas, selon vous ? Tellement de maires ne l'appliquent pas parce que les maires, bon, ils essayent de gagner du temps. Ils se disent, on n'est pas loin des municipales, je ne vais pas mettre les gens à dos. Les maires, ils préfèrent donner satisfaction à leurs électeurs qu'aux autres. C'est vrai que beaucoup disent, faire une aire d'accueil, c'est attirer les gens du voyage. Quand il y a des gens du voyage, il y a des problèmes. Il faut être clair, il y a des problèmes de propreté, il y a des problèmes de vol. Etc. Il faut avoir le courage de le dire. Conséquence, en sept ans, seules 8000 places sur 44 000 ont été aménagées. Mais le plus étonnant, c'est qu'aucun maire n'a été sanctionné. Les préfets sont chargés d'appliquer la loi. Mais est-ce qu'ils le font vraiment ? Ils ne le font pas vraiment, non. Devant ce genre de situation, ils font plutôt une pression amicale qu'un acte d'autorité. Mais pourquoi les préfets ne sont pas plus durs avec les communes ? Parce que le ministère de l'Intérieur ne leur demande pas d'être durs avec les communes. Bref, un dossier ultra sensible que ni les élus, ni les gouvernements ne veulent traiter en profondeur. Alors la situation pourrie et parfois dégénère. En 2001, le maire de Villagrand, Haute-Savoie, était agressé par des nomades parce qu'ils s'opposaient à leur stationnement sur la commune. Quand on est arrivé avec mon adjoint, il y avait déjà 4 ou 5 caravanes qui s'étaient implantées. Puis les autres qui attendaient ici dans la rue. Et moi j'ai pris ma voiture, je me suis mis en travers. Et alors là, évidemment, un troupement, mot d'oiseau, je vous laisse imaginer. D'un seul coup, j'étais ici, il y avait un bac à fleurs et deux trucs. Et j'ai reçu un coup, alors moi je me suis étalé. J'ai eu la fracture de tout le tour de l'œil, c'est tout remplacé par du plastique. Et de quelle manière on vous a blessé ? Ah ben je pense avec un point américain parce que, ou alors vraiment c'est un gros boxeur. Raymond Bardet en plaisante aujourd'hui, mais il a bien failli perdre son œil dans la bagarre. Depuis l'altercation, la situation a bien changé. Depuis, je n'en ai jamais eu sur site public. Comment vous l'expliquez ? Ben disons qu'à un moment donné, les gens me craignaient. Ils n'avaient pas peur de le dire d'ailleurs, les nomades me craignaient. Et s'assuraient d'abord de ne plus être à Ville-Lagan, de ne pas être à Ville-Lagan quand ils s'implantaient. Sans atteindre cette gravité, les incidents entre les mers et les gens du voyage sont fréquents. Exemple à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. La maire de la ville, Christiane Béraud, s'est pourtant conformée à la loi. Elle a lancé les travaux d'aménagement d'une aire d'accueil, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle allait être terminée, il ne me restait plus que 15 jours. Ils sont rentrés par effraction. Donc là, ils ont détruit pour rentrer. On voit bien là, le vol d'électricité. C'est clair. Je veux dire, ils ont ouvert la boîte, ils l'ont cassée. Et vous êtes bien reçus quand vous venez ici ? Non, pas spécialement. En effet, en moins de 2 minutes, un groupe vient à sa rencontre. Vous allez mal ? Je vais très mal. Dimanche, on s'en va. Tiens, je croyais que c'était vendredi. On devait partir aujourd'hui, mais regarde le camp. Vous montez toujours autant ? Le camp, c'est le camp, plus moins nous. Et nous, au bout, moins vous. Je ne vous retiens pas. Je sais. Elles sont en vues restées, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas les vitants. Ça, je ne comprends pas. Tout le monde parle de vous tout passé. Pour les élections, vous partez. Même la police, ils parlent sur vous. Vous êtes racistes. Entrez-nous, madame, vous êtes un peu méchante. Entrez-moi un peu. Moi, je gère une ville. J'ai 23 000 habitants à gérer. D'accord ? Et vous, vous êtes en train de tout détruire. Cet argent qui est là, il était destiné justement aux gens du voyage. Donc à vous accueillir. Et chose que vous avez fait, vous avez détruit. Même pas attendu que ce soit terminé. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, la méchanceté ? Et comment vous vous sentez quand vous vous sentez d'une altercation comme ça ? Ah bah, c'était... Là, c'était gentil, là. Là, c'était très gentil. Je sais qu'ils sont violents. Je sais que certains sont armés. Je sais qu'il y a du danger. Je sais que la police ne veut pas y aller parce qu'eux pensent qu'il y a du danger. Donc il doit y avoir du danger. Si Christiane Béraud a investi dans une aire d'accueil, c'est pour éviter le stationnement sauvage et ses conséquences. Des caravanes au bout milieu des espaces publics, des ordures dans les talus, des chemins et des équipements souillés par le passage des nomades. Elle a également multiplié dans sa ville les obstacles anti-caravane en vain. Ici, ils nous ont fait fort une fois. Ils sont arrivés à la tronçonneuse. Et ils ont coupé... Ils ont coupé le dispositif pour empêcher de rentrer les caravanes. Rien ne les arrête. Ni les gris, ni les plots, ni les fossés. Ils passent même parce qu'ils ont de gros 4x4. Donc ils passent par-dessus les buts. On avait mis des rochers. Et les rochers, ben, ne les ont pas arrêtés. Ils les ont arrachés avec leur... Ben, leur 4x4, hein. Ils ont des sangles. Et ils arrachent les rochers. Donc du coup, là, on a mis des plots, vous voyez, on voit au milieu pour empêcher les véhicules de passer. Donc ça, ça les retarde. L'important pour eux, c'est de rentrer rapidement. Sinon, on vient, on les empêche. Et tant qu'ils n'ont pas d'ételé, ils sont considérés comme véhicules. Et tant qu'ils sont des véhicules, ils doivent circuler. Mais dès qu'ils ont d'ételé, là, c'est une habitation. Il y a une procédure qui doit être mise en place d'expropriation. Chaque année, ces travaux de protection coûtent près de 75 000 euros à la ville. Et du côté de la justice comme de la police, madame le maire ne se sent pas épaulée. La police les accompagne souvent, ou au moins les escorte. Je ne sais pas pourquoi. Mais depuis 2001, c'est une catastrophe. Deux mois plus tard, nous sommes revenus à Roissy-en-Brie pour assister à l'ouverture officielle de l'aire d'accueil. Les travaux ont enfin pu être terminés. Madame le maire n'est pas là. C'est Chantal Letouze qui est chargée de gérer ce nouvel équipement. Alors ici, c'est les toilettes. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a un détecteur. Quand il rentre, ça s'allume. Ils ont l'électricité. Comme ça, il n'y a plus de boutons. Il n'y a même pas de boutons. Pourquoi il n'y a plus de boutons ? Comme ça, ce n'est pas détérioré. On rentre, pouf, cellule, et hop, on fait ce qu'il faut. Faire en sorte que les équipements ne se dégradent pas trop vite, c'est la priorité de Chantal. Et ici, les matériaux n'ont pas été choisis au hasard. Du costaud. Le local technique, c'est une série heureuse de prison. Pour déjà enlever une porte comme ça, il faut déjà y aller. Il faut vraiment de telles précautions. Quand ils sont en colère, il y a la dégradation. Et puis ça, ils ne supportent pas des portes fermées. C'est de la provocation. Pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Regardez-nous, on a le droit autant que vous. On a le droit du confort. On paye, donc les caravanes. Le terrain d'accueil est vraiment nécessaire. Une vingtaine de caravanes attendent l'ouverture à quelques mètres de là. La règle est simple. Première arrivée, première installée. Vous êtes la première caravane ? Oui. Vous rentrez ? On fait le contrat ? D'accord. Donc on va vous mettre à l'emplacement numéro 1. Je ne peux pas avoir à la 6. Je préfère parce que c'est dingue. Avec mes enfants, je trouve que pour les voitures, ce n'est pas dangereux. On va vous mettre au 6, ça ne pose pas de problème. Parce que je trouve que ce n'est pas dangereux là-bas. D'accord, alors on vous met au numéro 6. Vous avez le droit à 3 mois sur l'air. Ensuite, au bout des 3 mois, on vous demandera un justificatif. Soit un justificatif de scolarisation ou autre. D'accord ? Qu'est-ce que ça va apporter à vous et à vos enfants d'être ici ? La tranquillité du voyage. On reprendra cet été et puis voilà. Une tranquillité qui a un prix. Tous ces emplacements avec eau et électricité sont payants. Et l'air de Roissy-en-Brie est parmi les plus chères de France. 84 euros la semaine, le double de la moyenne nationale. Un nouveau sujet de dispute qui s'ajoute à des rapports déjà très tendus. Bon, mon numéro d'élégataire, il a disparu. Règlement intérieur, je vous le lis ? Non, mais on va le lire, on sait lire. Je le lire. D'accord. Donc, le brûlage. Il y en a qui sont arriérés. Ah non, on est civilisés maintenant. Est-ce que j'ai dit que vous étiez arriérés là ? Non, mais il y a des personnes qui me le demandent. Ils ne vous le dites pas, mais vous le foncez un peu quand même. Non, mais je vous dis, il y a des personnes qui me demandent de lire le règlement. Non, mais il y a la des civilisés. Alors, voilà. Bon. Donc, ah oui, paiement. Il faut pas oublier, hein ? Vous croyez que je vais vous laisser partir comme ça, non ? Il y a des endroits où c'est beaucoup moins cher. Et là, c'est vrai que ça fait un peu cher par semaine. On espère pouvoir payer. Si on ne peut pas, ben, il faudra s'employer avec la commune. Ça me fait une petite aide ou... On verra bien. Hein ? Vous souriez, là ? Mais non, mais ça dépend comment on me parle. Si vous parlez avec le sourire... Vous me dites, je suis obligée de rentrer. Je lui dis non. Mais si je reste devant, vous allez faire quoi ? Vous allez appeler la police et vous allez me expulser. Il va falloir que je reste... Là, il va être 4h30, il va prendre les enfants à l'école. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Il va être sur le banc de la route, il est en vain. Donc, on est obligé de rentrer. Même que le prix, il est cher, on est obligé. C'est obligatoire. C'est pas vrai ? Si je reste là, vous allez faire quoi ? Ah ouais, vous restez pas là. Vous allez faire partir par la police. Allez, vous allez bien, mon loulou ! Bon gré, mal gré, les premières familles s'installent. C'est bon, là, non ? T'as une tête... Colle-moi pas trop dans le machin, Luciano ! Enfin, voilà, on est sur place. Pour 8 jours seulement. Après, ça repart. C'est trop chien, ici. Si l'eau et l'électricité sont comprises dans les 84 euros, encore faudrait-il que les sanitaires fonctionnent. Voilà. Ah, pour le refaire, ça fonctionne pas bien. Ah oui, c'est vrai. Ils nous ont fait attendre 8 jours pour rien, et ça marche pas encore. Mais il y a un autre problème. L'inauguration de l'aire d'accueil tant attendue n'est pas un succès. A cause du prix, seules 4 familles ont investi le terrain. Accompagnée par la police municipale, Chantal part à la rencontre des gens du voyage restés sur le bord de la route. Bonjour, vous partez ? Vous partez ? Non, on part pas, madame. Vous voulez rentrer sur l'air, c'est ça ? Non, non. On doit se déplacer, mais il y en a des gens qui sont par nous qui sont pas encore arrivés. Et vous pensez rester là ? Jusqu'à demain, ouais. Il y a des gens qui ont été travailler, puis ils ont pas venu encore du travail. C'est le premier terrain qu'on voit si cher que ça. D'autre part, dans le noir, on a l'habitude, on paye 30 euros par semaine, vous voyez. Restez pas trop longtemps ici. Non, mais on partira de merde, madame. Vous avez pas le droit ? Alors vous allez aller où, là ? Ben là, on s'en va, on va trouver une place par là. N'importe où, dans la nature. Ah, n'importe où. On se met n'importe où, nous. On se départ. On se verra. Ces caravanes partent donc s'établir sur d'autres communes, toujours en stationnement sauvage. Toujours est-il que l'air est enfin ouverte. À présent, si un groupe de nomades stationne illégalement sur la commune, ils pourront être évacués sans passer par la justice. Mais le stationnement illégal n'est pas le seul problème posé par les nomades. Nous retrouvons les policiers de la cellule anticambriolage de Lille. Ils sont venus en région parisienne pour travailler sur leur affaire de vol par ruse avec des gendarmes spécialistes de la délinquance itinérante. Marc arrive avec 8 de ses collègues. Bonne route. Comment on va ? Au programme de l'après-midi, une réunion préparatoire de la plus haute importance. Demain, les auteurs présumés des vols auprès des personnes âgées doivent être arrêtés. On va faire un petit briefing assez rapide sur l'opération prévue pour demain matin. Avec un petit bémol puisque dans cette affaire-là, on avait plusieurs objectifs. Et on a un couple d'objectifs qui n'est malheureusement pas là. période estivale venant. Effectivement, on a affaire à des gens itinérants qui quittent leur implantation hivernale avec leur caravane et qui sont apparemment partis sur un terrain des gens du voyage en France, on ne sait pas où actuellement. Au lieu d'interpeller 5 personnes, les policiers devront donc se contenter de deux. Heureusement, ce sont les principaux suspects, le père et sa fille. A priori, notre target la plus intéressante, ça serait une caravane qui est ici. On va arriver par ici, rue en sens unique, quartier résidentiel, tranquille. Donc il n'y aura pas de problème particulier. A priori, nous, on n'a pas repéré d'autres gitans dans le secteur. Ça a l'air d'être la seule parcelle du coin. Derrière, ça donne sur un établissement scolaire, les parkings d'un établissement scolaire. Bon, c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'il y a éventuellement, pourquoi pas, un chemin de fuite par là. A demain. Le rendez-vous est fixé à 5h du matin. Le lendemain, tout le monde est à l'heure. Marc et ses collègues s'équipent avant l'intervention. Gilets pare-balles pour tout le monde. Il y a toujours possibilité de tourner sur des gens armés, malattentionnés. Donc on peut faire les causes nécessaires. Il y a un peu de stress avant une intervention comme celle-ci ? On a pas de stress, on a quand même relativement l'habitude. Donc ça, ça devrait bien se passer. Merci, merci. Les huit policiers de l'île sont accompagnés d'une dizaine de gendarmes. Cela peut paraître beaucoup pour interpeller deux personnes. Mais lorsqu'on intervient dans un campement de gens du voyage, il vaut mieux y aller en force. Il est 6h du matin. Les policiers arrivent sur le lieu de l'interpellation. Un petit lotissement tranquille. Marc se charge du principal suspect, Michel. Très vite, les policiers commencent la perquisition. Ils cherchent de l'argent liquide, des bijoux volés ou des fausses cartes de police. Vous avez un avocat particulier ou... Non, mais je dis non. Avocat d'office, vous, ça sera ? Non, mais je vais voir ce qu'il se passe. Mais j'ai envie de prendre ma porte au poids. D'accord, vous avez raison. L'épouse de Michel, Suzanne, ne fait pas partie des objectifs. Néanmoins, son signalement correspond à la description que certaines victimes ont fait de la complice des deux escrocs. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend en photo ? Est-ce qu'on l'emmène ? Moi, je l'emmènerai. Prendre ses filles, s'il a reconnu sur photo après. Bah oui. Oui, oui. La dame, elle va venir avec nous aussi. À moi ? Bah oui, madame. Vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? C'est là, je l'ai tombé dans une crise. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de crise à avoir. Parce que vous êtes gentils, vous venez là, vous me maillotez, je ne sais pas ce qui se passe là. On vous l'a expliqué. Vous n'allez pas de papa, vous n'allez pas de papa avec mes enfants. Ils sont surtout passés pour des victimes, c'est-à-dire qu'ils jouent de l'orage en disant que ce sont des personnes âgées. Voilà, on a 60 ans, on n'a pas tué, on n'est pas des violeurs d'enfants. Ils essaient de minimiser un petit peu leur rôle. Après, bon, comme ça ne marche pas, ils essaient d'aller à l'incident. Mais bon, c'est classique. Officiellement, les membres de cette famille n'ont pas de revenu fixe. Ils vendent de temps en temps des vêtements sur les marchés et possèdent une petite entreprise de ravalement. Il y a toujours une façade qui permet de donner un aspect légal à leur activité. Donc ils sont passés pour des gens respectables, des gens bien, avec une entreprise. Alors qu'en réalité, leur entreprise ne sert qu'à commettre leurs méfaits. La perquisition ne donnera rien. Mais pour les trois prévenus, la garde à vue commence. Cynthia, 25 ans, a déjà été interpellée pour vol par ruse. Tout comme son père, qui a même été condamnée il y a quelques années. Suzanne, elle, a été inquiétée pour usage de chèques frauduleux et recède. Direction Lille, où ils vont être interrogés pendant 48 heures. Et deux heures plus tard, les suspects arrivent dans les locaux de la Sûreté urbaine. Donc il faut protester avant de dire la vérité, toute la vérité, tout un point. Donc n'avez pas souci. Il faudrait bien savoir déjà ce qui est sur... Je ne sais même pas trop proche. En septembre, il y a eu plusieurs vols par ruse commis sur la région lilloise et sur la région de Béthune. Et vous avez été reconnu sur photographie. Oui. Vous pensez quoi ? Que les gens se trompent ? Que c'est faux complètement. D'accord. Comment vous m'expliquez qu'il y a des gens qui vous connaissent, a priori, ni d'Eve, ni d'Adam, qui parmi un grand nombre de photographies, vous reconnaissent formellement ? Ils n'ont pas reconnu moi, mon collègue, Pierre-Paul-Jacques. Ils vous ont reconnu, vous. Comment vous l'expliquez, ça ? Bah, j'explique, je ne sais pas, ils se trompent, alors on va passer des confrontations. Et on a que ça perd, on ne va pas perdre. Dans le bureau d'à côté, son épouse admet être allée dans le nord avec leur fille au moment des faits. Mais ses aveux s'arrêtent là. Au moins deux, trois fois dans la semaine. Des vols par ruse ? Oui. Ma fille puis mon mari ? Oui. Pour les l'argent, les bijoux ? Non, monsieur. Là, vous t'en comptez, monsieur. Je ? Les gens qui ont été volés. Oui. Bon. Alors comme ça, vous allez les prendre et puis vous allez prendre eux et vous allez les passer devant et vous allez les reconnaître. Ils donnent un signalement qui correspond au tien, effectivement. Ah ben ? Ah, vous voyez ? Ah bon, ben, ça fait qu'on est tous bien. On est tous bien parti dans une belle galère. Alors ? Et puis pourtant, pas du tout, monsieur. Pas du tout, alors. Que le Seigneur, il prend ma vie qu'il est dans le ciel. Ah, s'il te plaît. L'audition de Cynthia, la fille, n'avance pas non plus. La situation est bloquée. T'es reconnue par plusieurs personnes. T'es en meilleure participée à des vols par ruse. Moi ? Oui. J'ai ma conscience tranquille. Vous pouvez me présenter les témoins qui verront si c'est bon. On va le faire, t'inquiète pas. C'est vrai, c'est fait. Moi, je sais qu'au fond du monde, que c'est pas bon. Est-ce qu'en 2006, tu es venue dans le Nord avec ta mère ou ton père ? Jamais ? Non. D'accord. Alors pourquoi ta mère a dit que t'es venue ? Est-ce qu'elle est venue ? Est-ce qu'elle est venue avec toi ? Allez, salut toi. Tu me prends pour des gens de l'OVER ou quoi, là ? Tu me prends pour des couillons. On n'est pas couillons. Qu'est-ce que tu crois, toi ? C'est pas correct. Elle n'est pas correct, euh... C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Il y a de grosses divergences dans vos déclarations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui demande. Puisque c'est différent. Tu comprends ? La fille, elle a dit qu'elle n'est jamais remontée en Nord. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de ce type de population que du déni. Donc c'était, on va pas dire que c'était prévu, mais bon, on n'avait pas grand espoir d'une reconnaissance franche et spontanée sur ce type de fait et sur ce type de population délinquante. Donc on a bon espoir demain d'avoir des reconnaissances formelles durant les présentations derrière la glace Saint-1 pour pouvoir les enferrer un peu plus et se passer leurs aveux. Ce soir, chacun des suspects est placé dans un commissariat différent pour ne pas qu'ils communiquent entre eux. Michel va passer la nuit dans une des cellules de la Sûreté de Lille. Le lendemain matin, les victimes des vols comme Marguerite, mais aussi Maximilien, se retrouvent au commissariat pour identifier les suspects. Ah non, les hommes, on avait dit qu'on ne s'est pas les femmes. Vous montrez des gens, des hommes et des femmes, successivement. Vous regardez à travers la vitre, vous ne dites rien, vous retenez le numéro si vous reconnaissez quelqu'un, vous retenez le numéro. À la sortie du bureau, on vous demandera si vous avez reconnu quelqu'un. Dans un des bureaux, les suspects sont mêlés à des agents de police. Maximilien va devoir identifier son agresseur en regardant à travers cette glace Saint-1. Lui ne peut pas être vu. Michel, le suspect, porte le numéro 3. Qu'est-ce qui ressemble le plus ? Il y a un peu une ressemblance, c'est sur le 5. C'est le 5 qui ressemble le plus ? Ah oui. L'identification commence mal. Ça me dit un petit quelque chose. D'accord, c'est ce qui vous marque le plus. Bon, on va descendre. À l'étage inférieur, c'est la complice des faux policiers que Maximilien va devoir identifier. Non, c'est une petite et une assez grosse. Du tout ? Non, je ne peux pas les dire. Ce n'est pas des mensonges. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande non plus. Je reconnais, je reconnais, je reconnais très bien. Mais là, non. OK. Du côté des autres victimes, les reconnaissances ne seront pas plus probantes. Ah oui, ça va aller. Tous les espoirs de la brigade tombent à l'eau. Ah, pardon. Voilà. Un peu déçu, hein ? Tout a été fait. Après, c'est une histoire de chance. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à des personnes âgées. C'est plus facile, beaucoup plus facile. C'est comme voler un bonbon à un enfant. C'est pareil, c'est facile. Voilà. On est un petit peu chou-blanc, quoi. C'est un peu un petit peu, un petit peu beaucoup, quoi. Retroir intérieur, vous vous dites que vous n'avez pas pris les bonnes personnes ? C'est le jeu, quelque part. Aussi bien, entre guillemets, c'est eux. Mais bien sûr, on ne peut pas le trouver. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Là, ça a profité peut-être aux gens qu'on a eus en garde à vue. Aujourd'hui, demain sera un autre jour. Et le lendemain, après avoir réentendu les suspects, Marc appelle le juge d'instruction pour faire un dernier point sur l'affaire. En tout état de cause, au niveau des auditions, on n'avance pas plus. On n'a pas d'aveu particulier. Ils déclarent toujours farouchement qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc, on met fin à leur garde à vue. D'accord. Et puis, on poursuit les investigations à ce moment-là. Après 48 heures de garde à vue, les suspects vont donc être libérés, faute de preuves suffisantes. Il y a la fois, il y a la fois. Vous êtes assez libre. Vous êtes assez libre sur l'instruction du magistrat ? Oui. On cherche pour vous de revenir si on vous provoque ? Bien sûr. Hein ? Bien sûr. Si on vous appelle, ce sera pour la même affaire, d'accord ? C'est ici. D'accord. OK. A moins que vous en ayez d'autres à nous avouer. Je sais pas, hein ? C'est bon. C'est plus près de vol. On était reconnus sur photo, mais comme les témoins sont venus, ils nous ont pas reconnus. C'est pas nous. C'est bon. Et vous allez faire quoi, là, maintenant ? On rentre. On rentre à la maison. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Pendant ce temps-là, dans Lyon, Thérèse a rejoint ses beaux-frères qui possèdent un cirque. Toute la famille a décidé de s'arrêter quelques jours pour repeindre les camions avant d'attaquer la pleine saison. Ils sont en train de faire la peinture. Les enfants, c'est pire que la foire, quoi. La peinture. À mon avis, le déluant, là, vous en aurez pas pour longtemps. Le bébé va crier. Regarde comment ils prennent le déluant du bébé, là. Les neveux de Thérèse participent aux travaux de peinture. Mais normalement, ils devraient être en classe. Toutes les écoles sont tenues d'accueillir les enfants des gens du voyage de passage sur leur commune. Mais cette semaine, les parents préfèrent qu'ils donnent un coup de main. Pour Thérèse, Daniela, l'une de ses nièces, serait mieux à l'école qu'ici. Je ne sais rien, je nettoie. Savoir lire et écrire, ma nièce, la vie est trop dure, maintenant. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu n'y arriveras jamais à rien. Parce que maintenant, les gens, pratiquement, c'est tout des cerveaux, maintenant. Surtout, nous, déjà, qu'on voyage, on n'est déjà pas des bienvenus, des fois, dans les communes. Il faut savoir lire et écrire. Savoir débrouiller. En revanche, pour Francky, 14 ans, c'est l'heure des devoirs. Il a opté pour les cours par correspondance, une méthode qui permet de poursuivre sa scolarité malgré les déplacements incessants. Je me mets où ? On revoit les mots invariables de la leçon. Mais pas facile de se concentrer dans un environnement plutôt bruyant. Et alors, est-ce que c'est plus facile de travailler à la maison ou à l'école ? C'est plus facile de travailler à l'école. Parce que, comme à l'école, si vous préférez, vous avez les camarades qui vous aident un peu, que là, vous devez être tout seul et se concentrer sur ce que vous faisiez. Pourquoi c'est important de bien savoir lire, bien savoir écrire ? Parce que c'est pour avoir le permis de conduire, du moins. Poids lois, super lois, poids léger. Donc, si vous préférez, si on réussit les cours par correspondance, on pourra réussir dans les métiers. Que si on ne les fait pas, on réussira pas. Fenêtres. Ce soir, tout le campement est en effervescence. Les cousins de Thérèse vont décorer leur semi-remorque. Pour cela, ils projettent des diapositives sur le côté du camion. Ensuite, il ne reste plus qu'à copier le dessin. Tu fais tout à suivre ? On le fait, papa, les cuissons ? Arrête, malade ! Il pile dans la boule, malade. Les hommes en ont pour 4 heures de travail. Mais pour Thérèse, c'est l'heure de regagner sa caravane. Ils ont fini ? Oh là là, quelle beauté que c'est ! Salut ! Alors venez vite, là où les rêves deviennent réalité. Ah, non, non. Au week-end, tu viens ? Je regarde tard, moi. Je suis allé dedans, moi, je regarde ça. Je ne peux pas dormir ce soir. Et maintenant, je suis réveillée, je ne sais pas à quelle heure. Dans quelques jours, elle reprendra à nouveau la route, mais cette fois-ci vers la Normandie. Pas question d'abandonner le voyage, même s'il est de plus en plus difficile de trouver des terrains d'accueil. Thérèse, ses soeurs et sa mère veulent que les communes et les habitants les accueillent sans préjugés. Et en même temps, elles ne souhaitent pas trop vivre comme tout le monde. En France, le dossier des 350 000 gens du voyage est loin d'être réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada